Daesh, les enfants du soupçon, un film signé Sophie Parmentier et Hélène Lamtrong, un film très fort qui met beaucoup d'humanité dans un sujet que l'on traite souvent avec des chiffres et des statistiques seulement et puis c'est un sujet qui fait peur. C'est donc souvent difficile de l'aborder sereinement mais c'est ce que nous allons faire ici sur ce plateau. Nathalie Goulet, bienvenue. Vous êtes sénatrice union centriste de l'ORN, vice-présidente de la commission des lois. Vous avez présidé au Sénat une commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe et puis vous êtes aussi l'auteur de l'abécédaire du financement du terrorisme paru aux éditions du Cherche Midi. Marie Dozé, bienvenue à vous également. Vous êtes avocate pénaliste et vous êtes notamment l'avocate de l'association collectif des familles unies, association qui demande le retour de tous les enfants et de toutes les mères actuellement retenues dans les camps en Syrie, on y reviendra. Jean-Charles Brizard, bienvenue à vous également. Vous êtes président du Centre d'analyse du terrorisme et Rachid Benzin est également avec nous, bienvenue. Vous êtes politologue, islamologue, écrivain. Votre dernier ouvrage porte exactement sur le sujet dont nous parlons ce soir, Voyage au bout de l'enfance chez Seuil. C'est l'histoire de Fabien, un petit français, que ses parents emmènent en Syrie rejoindre Daesh. Et pendant quatre ans, il va découvrir l'endoctrinement, la guerre, puis le camp de réfugiés d'Alol dans le Kurdistan syrien. On y reviendra également. Ce film a été diffusé, je le reprécise, il y a trois ans. Depuis, les choses ont un peu bougé, beaucoup même, j'ai envie de dire, et c'est ce que je vais vous demander. Je voudrais qu'on commence par préciser ce qui a changé. Récemment, les autorités françaises ont accéléré, Marie Dozé, les rapatriements. Ce n'est plus la politique du cas par cas, ce n'est plus les rapatriements au compte-gouttes. C'est ce qu'il faut comprendre, et notamment parce que la France a été condamnée. Oui, il semble qu'il y a un changement de doctrine depuis le 5 juillet, mais effectivement, vous avez raison de le rappeler, ce documentaire a été tourné il y a trois ans, en 2019. Et trois ans, trois ans et demi, quatre ans, c'est toute une enfance. Et force est de constater que 250 enfants, qui sont essentiellement dans le camp Roche désormais, ont passé leur enfance dans ces camps, parce que la France a refusé de les rapatrier. L'Allemagne a bien plus tôt que la France rapatrié, la Belgique aussi, d'autres pays étrangers et européens l'ont fait. Mais la France a attendu cette condamnation de la Cour européenne. Elle a été condamnée en février dernier par le Comité des droits de l'enfant, pour violation de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc elle a tardé à prendre ses responsabilités, et surtout à faire en sorte que ses enfants quittent ces camps insalubres avec leur mère. Il semble que ce soit désormais acté. En tout cas, on a deux grosses opérations de rapatriement d'enfants avec leur mère depuis le 5 juillet. Nous attendons les autres, et surtout, moi je ne peux imaginer qu'il y ait encore un nouvel hiver pour ces gamins. Enfin, on sait, on sait les conditions dans lesquelles ils survivent, et dans lesquelles ils périssent depuis plusieurs années désormais. Donc il faut vraiment maintenant qu'elle laisse de côté la politique du cas par cas, et qu'elle respecte d'abord la Cour européenne des droits de l'homme, et qu'elle continue à rapatrier tous ses enfants et leur mère. Nathalie Goulet, vous l'observez, et vous le saluez, ce changement de doctrine des autorités françaises, même si ce n'est pas tout à fait officiel. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, ne parle pas de rapatriement massif. Il dit qu'il y aura quelques mouvements de rapatriement collectif. Cela se fait progressivement. Donc ce ne sont pas officiellement des rapatriements massifs, mais c'est en train de changer. – Vous n'avez pas échappé que notre collègue Roger Carucci a posé une question d'actualité la semaine dernière, en demandant au gouvernement pourquoi il avait changé sa doctrine. La réponse n'a pas été forcément extrêmement positive ni convaincante. Moi j'ai un peu évolué sur ce sujet, parce qu'il est évident qu'il y a trois ans, on demandait le rapatriement des femmes et des enfants, ça semblait une urgence absolue, mais que dans l'intervalle et dans les trois ans, aucune structure d'accueil n'a été préparée. Et donc si vous voulez, on va se retrouver aujourd'hui avec des rapatriements qui sont toujours aussi nécessaires, avec des enfants qui ont grandi, sans structure d'accueil. Et donc sur le principe, oui, mais les modalités de retour me semblent quand même aujourd'hui assez incertaines. – En termes de chiffres, on en est où Jean-Charles Brizard ? Combien de familles restent encore dans ces camps en Syrie ? Est-ce qu'on le sait ? Est-ce que c'est précis ? – Alors aujourd'hui, en adulte, on a 67 hommes, on a une soixantaine de femmes et plus d'une centaine d'enfants encore présents sur le territoire syrien. Alors que comme ça a été dit par Marie-Dosée, la plupart des grands pays européens ou occidentaux, tout simplement, à commencer par les États-Unis, ont déjà rapatrié massivement leurs ressortissants, considérant que les conditions sécuritaires n'étaient pas optimales, c'est le moins qu'on puisse dire, les conditions sécuritaires sont même dégradées. On a vu au début de l'année, en janvier, l'offensive de l'État islamique sur la prison d'Assaké, une prison d'Assaké. Les conditions de vie dans ces camps sont tout à fait déplorables, contraires aux droits les plus élémentaires et aux devoirs de protéger un certain nombre de populations, notamment à commencer par les enfants, bien évidemment. Sur le plan judiciaire, ça n'est pas non plus satisfaisant, parce que ces personnes sont maintenues sur zone, dans un contexte de non-droit, sur place. Les autorités kurdes ont longtemps promis qu'elles institueraient des tribunaux pour les juger, ce qu'elles n'ont jamais fait. Les jugements, jusqu'à présent, concernent essentiellement des Syriens, qui écopent de peines très légères. Donc, ils sont maintenus dans une sorte... Enfin, je parle des adultes, pas des enfants, je parle des adultes, bien évidemment. Ils sont maintenus dans une sorte d'impunité, qui n'est pas satisfaisante du point de vue du droit. On se prive également de nombreux éléments, de preuves. Ça a été le cas dans plusieurs procès récents. On a vu l'importance que peuvent avoir des témoignages de femmes qui ont été mariées à des dirigeants, des cadres de l'État islamique, pour établir des faits. Donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui ont précipité les choses, je dirais, qui en tout cas, sans doute, sont à l'origine de ce changement de doctrine. – C'est intéressant parce qu'à vous entendre, tout plaide en faveur d'un rapatriement immédiat, massif, allons-y. Pourtant, moi, je lis les chiffres des enquêtes d'opinion. La dernière, celle de l'Institut CSA, 59% des sondés, des Français interrogés, se disent opposés à ces rapatriements, Rachid Benzine. – Pardon, c'était 90%, c'était 90% il y a un peu de deux ans. – C'est en train de baisser, c'est vrai. On est quand même à une majorité de français. – J'ai toujours regretté de la part du gouvernement, un manque de pédagogie sur ce sujet pour expliquer les choses dans leur réalité et dans leur contexte global parce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait effectivement faire changer beaucoup les choses. – Rachid Benzine. – En tout cas, ce chiffre baisse, il est très difficile d'entendre, en tout cas de se mettre d'accord, ce que nous entendons par l'opinion publique parce qu'honnêtement, c'est très difficilement mesurable. Et ensuite, il y a la manière dont le débat est posé dans la société française où nous assistons plutôt à une non-polarisation et le manque de pédagogie, le manque de, je dirais, de contenu. Et il y a toute la problématique qui a été mise en place juste après la chute du califat de Daesh avec un récit qui a été offert à l'ensemble des Français pour dire en fait, nous en avons fini avec Daesh. Le territoire de Daesh a été fini. Par contre, le territoire des esprits, lui, est beaucoup plus difficile parce qu'il y a une idéologie sur laquelle il faut, me semble-t-il, travailler. Donc, on a vendu un mensonge à l'ensemble de la société française. Et c'est très difficile de pouvoir revenir sur ce mensonge. Et ensuite, il y a un débat qui est posé. Je crois que le risque zéro n'existe pas. Mais les laisser là-bas, c'est encore pire. Donc, la question, c'est en termes non seulement d'état de droit d'un point de vue juridique, mais en même temps de se dire mais quelle projection nous faisons par rapport à ces gens-là parce que tôt ou tard, ils finiront par rentrer. Or, ce que nous avons fait, c'est que nous avons perdu trois ou quatre ans par rapport à cette question-là. Et aujourd'hui, ça devient véritablement urgent et je ne comprends pas encore cette doctrine qui n'est pas une doctrine qui... C'est de la peur ? C'est de la peur électoraliste ? C'est de la peur politique ? C'est de la peur électoraliste, c'est de la peur politique. Et ensuite, je ne sais pas comment l'État procède à la sélection. Et je crois que fondamentalement, l'État français a voulu que ses enfants, ses femmes et ses hommes meurent, qu'on n'entende plus parler d'eux. Et donc, ça devenait un angle mort par rapport à notre société. Nathalie Goulet et Marie Dosé, ensuite. Oui, enfin, c'est aussi d'un point de vue strictement politique dans un climat qui est quand même totalement radicalisé de ce point de vue-là. Faire entendre, sans pédagogie, qu'il va falloir que l'État finalement prenne en charge ses femmes et ses enfants qui ont quand même lutté contre la France, qui ont rejeté... Qui l'ont détesté, qui l'ont haï, c'est dit dans le documentaire. Qui ont clairement rejeté les valeurs de la République et expliqué à des gens dont le pouvoir d'achat est difficile, qui que quoi, etc. Avec 89 députés du Front National qui sont arrivés parce qu'il y a un tas d'autres questions qui n'ont pas été réglées et que ça fait le lit du Front National, c'est un sujet extrêmement compliqué qui n'a pas été pris à temps. Et je pense que les trois ans qu'on a perdus sont trois ans qui vont être difficiles à rattraper aussi de ce point de vue-là. Marie Dosé ? Juste pour remettre les choses quand même à leur juste place, il s'agit actuellement de cinq classes. C'est 150 enfants, c'est cinq classes. Ces enfants sont rentrés dans les camps, ils n'avaient pas six ans. Pour 85-90% d'entre eux. La grande majorité n'avait pas trois ans. Certains sont nés dans les camps. D'abord, je veux quand même souligner que le souvenir de la Syrie, de ces enfants, ce sera les camps, ce ne sera pas Daesh. Et que ça, ce n'est pas l'histoire de leurs parents qui sont partis, c'est l'histoire de la France qui les a laissés dans ces camps. Et on parle de cinq classes. On parle de femmes qui ne sont judiciarisées qu'en France. Elles doivent répondre de leurs actes et elles ne peuvent répondre de leurs actes qu'en France, puisqu'elles ne sont judiciarisées qu'en France, qu'au Rojava, on ne peut pas les juger. Non, mais ce que je veux juste dire, c'est que ce n'est pas du temps de perdus, trois années, c'est un immense gâchis. Nous le savons tous. En février 2019, tout le monde devra entrer. Tous, mais les hommes aussi. Les combattants, les hommes, les femmes et les enfants. Les avions étaient prévus. Il y avait deux avions américains qui devaient ramener tout ce petit monde. Les femmes étaient judiciarisées. Les enfants placés à l'aide sociale à l'enfance comme ils le sont aujourd'hui. Puisque j'entends ce qu'on me dit. Il n'y a aucune structure d'accueil qui a été préparée. Écoutez, pour l'instant, pour suivre ces femmes et ces enfants, au moins les deux tiers, je peux vous assurer que les enfants, lorsqu'ils arrivent et qu'ils descendent de l'avion avec leur maman, leur maman, elle est soit plaçante, garde à vue, soit emmenée chez les juges. Et les enfants, ils sont placés en famille d'accueil ou dans des petites structures. Et petit à petit, ils retrouvent leur famille. Le protocole, il est connu depuis 2014-2015. Et c'est dans le film. D'ailleurs, ça apparaît très clairement dans le film. Et si vous permettez, on regardera justement un extrait qui nous montre ça. Mais on va regarder un autre d'abord parce que devant cette accélération des rapatriements, le collectif des familles unies a salué une excellente nouvelle qui, je cite, semble sceller le renoncement à la politique du cas par cas. en ajoutant ceci, mais ce n'est pas fini. Ceux qui restent attendent. Et là aussi, ce film montre très bien cette attente et même cette douleur des grands-parents qui attendent. Regardez. Ce sont des enfants innocents et le devoir de la France et de les rapatrier et de les faire revenir dans notre pays. Et puis les enfants sont français ? Les enfants sont français. Il faut bien le dire, ce sont des enfants français. Même si certains sont nés là-bas, ce sont des enfants de citoyens français. C'est le cas de mon fils, moi aussi. Ça fait un affût de moi que je sais qu'il est mort. Mais je ne sais pas où ils sont, mes petits-enfants. Ils n'ont pas choisi d'être là-bas. Voilà, c'est ce que je disais en début d'émission. Ce documentaire donne beaucoup d'humanité à un sujet qu'on traite souvent de façon assez violente. Mais ce que dit aussi la première grand-mère qu'on entend, c'est que ses enfants sont français. Que sa fille est française. Pourtant, moi, j'entends des responsables politiques français dire aujourd'hui qu'on n'a qu'à leur enlever la nationalité française. Ça vous fait réagir, j'imagine ? Bien sûr, c'est une absurdité. Je l'ai déjà dit à l'époque lorsque, je crois, François Hollande avait proposé cette mesure. Ce qu'on a vu et ce qu'on voit dans les réseaux terroristes qui sont par nature transnationaux, c'est qu'ils font fi des frontières, si vous voulez, des nationalités. Un Français qui aurait perdu sa nationalité, ça ne l'empêcherait pas d'aller frapper ailleurs. Et inversement, on a vu des Français, des terroristes français de Daesh, notamment à Bruxelles, frapper. Le premier attentat majeur en Europe, c'était à Bruxelles. Oui, mais pardon, leur argument, c'est de dire que ça nous débarrasserait du problème, de les accueillir, de les faire revenir. Mais c'est faux, ça déplacerait le problème. Ça ne ferait que déplacer un problème en réalité. En réalité, ce n'est pas un problème. On n'est pas face à un problème politique ici. En dépit des sondages, etc. C'est une question qui est judiciaire, qui est sécuritaire et qui est humanitaire. Et il faut écouter aussi ce que disent les professionnels de l'antiterrorisme. Tous les professionnels sont unanimes. En passant depuis les services de renseignement, services policiers, anciens procureurs de la République, anciens coordonnateurs des juges antiterroristes, ils disent tous la même chose. Ils plaident pour le rapatriement de l'ensemble des Français qui sont sur zone. Donc faire des apatrides, ce n'est pas un... Il faut le dire... C'est dit dans le discours politique. Oui, c'est dit. Vous savez, tout est dit. Et le pire... On est en train de faire payer à des enfants la faute de leurs parents ? C'est-à-dire que ces enfants qui sont français, on leur enlèverait en naissant dans des camps la nationalité parce que leurs parents ont fauté. Non, mais où sommes-nous, là ? Vous savez, moi, l'opinion publique... Non, mais c'est horrible. J'ai beaucoup de mal avec cette histoire d'opinion publique. Quand j'ai commencé, et vous le savez, M. Brizard, à prendre la parole sur ces sujets il y a 4 ans, mais oui, bien sûr que je recevais des menaces de mort au cabinet. Aujourd'hui, je reçois des demandes de stage. Non, non, mais le nombre d'étudiants qui consacrent leur mémoire, que ce soit en thèse, que ce soit en master 2, à cette question, parce qu'elle les révolte, parce qu'elle a particulièrement conscience du désastre qu'on est en train de fabriquer depuis 3-4 ans, le nombre d'étudiants qui consacrent leurs travaux à cette problématique, je peux vous assurer que ça aussi, c'est une histoire que l'on construit. Et très sincèrement, je vois, moi, nombre d'étudiants de 20-25 ans qui sont révoltés, révoltés par ce choix qui est le choix de l'irresponsabilité, et de l'inhumanité. En tout cas, il faut avoir le courage politique d'affronter cette question et en même temps, en amenant des éléments et pas des mensonges. Vous savez, il y a tout un récit sur l'imaginaire qui dit, si on leur enlève la nationalité, c'est possible, de même qu'on dise, on n'a qu'à interdire telle idéologie. Vous voyez, il y a un certain nombre de... Comme si c'était faisable et facile. Comme si c'était faisable, alors que ce n'est pas du tout légal et objectivement, c'est impossible. Et donc, au lieu de prendre à bras le corps ce problème et de ne pas être sur des éléments du court terme et avoir une vision, c'est-à-dire que ça manque de vision. Et à partir du moment où on n'est plus dans des visions, on ne fait que gérer l'instantanéité et l'émotion. Et c'est clair qu'avec ces enfants, je comprends l'imaginaire qu'il y a derrière la peur, mais en même temps, une société doit à un moment pouvoir débattre sereinement sur ces questions et en se disant, ils sont français, qu'est-ce qu'on fait face à ces questions ? Le Kurdistan n'existe pas internationalement. Qu'est-ce que c'est que ce mensonge que nous avons ? Nous avons besoin de déconstruire cela et en même temps de se dire, en fait, maintenant qu'ils sont rentrés, ces femmes, ces hommes, ces enfants, c'est quoi le récit qu'on va raconter ? C'est quoi le récit qu'on va raconter à ces enfants ? C'est quoi le récit que la société française va permettre, je dirais, à ces gens, cette mise en situation, cette mise en scène de la parole parce qu'il faut que ces gens rendent compte, je dirais, de leur départ, de ce qu'ils ont fait là-bas, de leur rapport à la société française et en même temps, ça vient interroger la question de qu'est-ce que c'est que la justice ? Est-ce que la justice, c'est simplement l'élément punitive ou est-ce que la justice, c'est cette capacité à promettre qu'on peut réparer, tout n'est pas réparable, il y aura de l'irréparable mais il y a quand même un horizon d'attente, de sens et d'action dans cette société. Il faut du courage politique disait Rachid Benzine, Nathalie Goulet. Oui, l'histoire du retrait de la nationalité c'est tout à fait scandaleux et inacceptable, nous on n'a jamais voté ça, la mesure existe dans le code, dans des cas très particuliers, mais des enfants, en plus, ne sont pas responsables d'aucune faute qui permettrait ce genre de choses qui est tout à fait inacceptable, qui nous ramènerait aux heures sombres de 1940, on ne va pas retirer la nationalité française à des enfants au motif des fautes de leurs parents ou d'ailleurs pour aucune raison. Parmi les questions cruciales que pose quand même le film, il y a celle, et c'est beaucoup dit, de la bombe à retardement, alors l'expression est un peu terrible, mais elle hante, là aussi, les Français, qui il faut bien le dire, sont traumatisés aussi par les attentats qui ont frappé le pays, on sort d'ailleurs du triste anniversaire des attaques du 13 novembre 2015, personne n'est capable de dire si ces enfants et ces femmes de retour de Syrie sont, oui ou non, un danger pour le pays. C'est assez frappant d'ailleurs dans le film. En revanche, ce qu'on voit là aussi dans ce film, c'est qu'ils soient juges ou pédopsychiatres, ils ont une certitude, c'est qu'il faut absolument les accompagner, ces enfants, et ça c'est Serge Ephèse qui le dit très bien dans le documentaire. Écoutez. Il y aura bombe à retardement si on empêche ces enfants qui sont ici de se réinsérer normalement et surtout de réintégrer leur histoire. Et ça, il faut du temps et il faut des processus de médiation qui soient bien menés pour que cette mère et ce père qui est souvent mort ou ce père qui est emprisonné ailleurs ou parfois emprisonné en France ne deviennent pas un héros ou un martyr pour cet enfant, mais un papa et une maman qui ont pris des options qui sont des options pour le moins regrettables. Il faut qu'ils puissent faire tout ce cheminement. Et là, on désamorce la bombe à retardement, mais c'est ce qu'on fait avec tous ces enfants à l'heure actuelle. Et ça semble si simple quand il le dit, Serge Éphèse, Marie Dosie. Et pourtant, les gens ont peur et cette expression de bombe à retardement, je vous ai vu tiquer quand je l'emploie, mais les gens ont peur aussi. Monsieur Mollins s'en veut beaucoup de l'avoir prononcé. En tout cas, s'en veut beaucoup parce qu'il a compris la réception et l'instrumentalisation de cette expression et je rappelle que Monsieur Mollins, qui a donc prononcé le premier cette expression, appelle aujourd'hui à ce que tous soient rapatriés, les enfants et les mères. C'est important quand même de le souligner. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Encore une fois, écoutons les pédopsychiatres, écoutons aussi Boris Cyrulnik qui est quand même le porte-parole du collectif Famille Unie. Boris Cyrulnik qui connaît les camps, qui sait ce que ça veut dire un camp et qui sait ce que ça veut dire grandir dans un camp. Bref, cette expression, elle est absolument inhumaine et elle ne devrait même pas exister sur un sujet comme celui-là. Ces enfants n'avaient pas 6 ans en entrant dans les camps. Je ne peux plus entendre évoquer la radicalisation d'un gamin de 6 mois, un an, deux ans, trois ans. Parce que c'est ça dont on vous parle. On vous explique qu'en A&T, ce sont des bombes à retardement parce qu'ils ont été élués sous les gueules. Il est très clair aussi que personne ne sait dire si oui ou non le fait d'avoir vu des décapitations, d'avoir vu des scènes de violence, d'avoir entendu des discours violents, ça rend violent ou pas. Personne ne le sait. Mais enfin, vous avez des enfants qui ont vu leur père tuer devant eux leur mère. Vous avez des enfants en France qui vivent dans un climat de violence. Et on parle de reproduction au schéma. Et on parle de reproduction au schéma. Ils sont doublement victimes et donc il faut les soigner. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Les enfants qui sont confrontés à la violence sont doublement victimes. Et il faut justement les prendre en charge, les soigner, les accompagner. Vous savez, il y a une petite fille qui est rentrée en 2019. Elle est première de sa classe. Elle a 7 ans. Aujourd'hui, elle est première de sa classe. Et quand les copains ont compris qu'elle était allée en Syrie, la première question qu'ils lui ont posée, c'est qu'il y a des poux aussi là-bas ? Ce que je suis juste en train de vous dire, c'est qu'est-on devenu pour considérer qu'un pays comme le nôtre n'est pas capable de prendre soin d'enfants qui ont été victimes parce qu'ils ont été exposés à la violence, d'enfants qui représentent 5 classes ? Peut-être parce qu'on a un doute sur le fait qu'on soit capable de les prendre en charge. Est-ce que l'aide sociale à l'enfance a les moyens de le faire ? Est-ce qu'on a ce qu'il faut ? Il y a un protocole, ça a été dit, qui est maintenant rodé. Oui, mais il y a le protocole et puis il y a les moyens. Est-ce qu'on les a ? Qui est rodé. On a bien vu, maintenant on a un peu de recul par rapport à ces choses-là. Des enfants sont rentrés il y a déjà plusieurs années du théâtre d'opération. On a un peu plus de recul aujourd'hui. Ce qu'il faut considérer, c'est l'environnement dans lequel ils grandissent là-bas. Dans quel environnement grandissent-ils ? Dans des camps où certaines femmes, une majorité d'ailleurs je dirais, n'ont pas renoncé au projet califal. Bien au contraire. Une radicalisation qui est extrême dans ces camps. Une violence aussi qui s'exprime avec des blessés, des morts, des violences sur les femmes qui ne veulent pas être dans la ligne de l'État islamique. Et donc voilà l'environnement dans lequel grandissent ces enfants. Donc moi je dis toujours le plus sûr moyen d'en faire des bombardeurs demain c'est effectivement de les maintenir sur zone. Et c'est bien ce que résume M. Haffez lorsqu'il dit qu'ils ont besoin d'un suivi, etc. qu'ils n'ont pas là-bas. Il ne faut pas se leurrer. Là-bas il n'y a rien. Il n'y a que des camps. Ils vivent dans des conditions qui sont misérables avec des infrastructures qui sont vraiment réduites à l'essentiel pour ne pas dire moins. Et donc c'est un besoin impératif de rapatrier ces enfants et ramener les choses à leur mesure. On parle de quoi ? On parle de 150 enfants. On parle de 60 femmes. On a réussi à traiter ici judiciairement de manière sur le plan sécuritaire plus de plusieurs centaines de djihadis, de sortants de prison qu'on suit, etc. On sera tout à fait capable ça a été dit et redit par tous les professionnels qui s'occupent de ces questions. On sera tout à fait capable de gérer ces enfants. Donc vous avez un discours très rassurant en fait. Vous nous dites on sait faire et on peut faire. Je pense qu'on sait faire mais surtout que la société française avec je dirais tous les attentats que nous avons subis sur le sol français, la société française n'a pas implosé. Et donc ça c'est intéressant et ça veut dire que la capacité de résilience de la société française est beaucoup plus forte que ce que l'on pense. entre le discours je dirais parfois médiatique entre le discours des réseaux sociaux qui saturent qui reviennent toujours sur les mêmes idées qui désignent un ennemi et la réalité de la société française il y a un gouffre. Ça c'est la première des choses. Deuxièmement il y a un savoir-faire il y a un protocole qui a été mis en place et ça ça me semble important de pouvoir le continuer d'autant plus qu'on a des résultats. Oui on a un recul on sait. En tout cas on a des dispositifs on a des enfants qui sont rentrés en 2019 et on peut et la plupart en tout cas des gens qui s'en occupent disent que c'est ça fonctionne bien. Ça dépend du récit et puis ça dépend des moyens qu'on alloue à ces questions-là. Est-ce qu'on sait Nathalie Gouleth est-ce que vous vous êtes rassurante vous aussi ? Vous nous dites oui l'aide sociale à l'enfance est tout à fait armée financièrement et suffisamment d'experts pour nous rassurer et nous dire ces enfants on les prend tous en charge parce qu'on sait faire en sorte comme le dit Serge Effesse pardon de désamorcer la bombe. De toute façon l'aide sociale à l'enfance c'est une structure qui fonctionne on est en plein vote de budget donc on va voir quel budget est alloué à l'aide sociale à l'enfance et comment ça fonctionne. On est vraiment là au début de la procédure parlementaire sur le sujet c'est d'ailleurs très intéressant d'avoir ce débat maintenant parce qu'on va voir si les moyens sont alloués et puis je pense que ce qui sera aussi intéressant c'est d'avoir une expertise sur le recul avec ces enfants qui sont déjà rentrés et que nos commissions différentes puissent évidemment avoir cette expertise et constater avec des auditions avec des visites etc. pour voir sur le terrain comment ça se passe. moi je pense que la France est capable d'absorber ça mais je crois aussi permettez-moi de vous le dire qu'il faut qu'au niveau du gouvernement et au niveau des institutions dont vous parlez la position soit claire qu'elle soit explicite et qu'elle soit expliquée. Voilà. Et je pense qu'elle doit être tout à fait entendable et que c'est évidemment la meilleure solution. Mais l'aide sociale à l'enfance elle n'est pas toute seule. Non. Il y a la protection judiciaire de la jeunesse il y a tout un protocole qui est mis en place et puis il y a surtout des familles enfin des familles qui existent qui attendent leurs enfants qui souffrent depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans de ne pas pouvoir les prendre en charge. Des mesures d'investigation qui sont réalisées dans les familles des grands-parents des oncles, des tantes des éducateurs qui leur rendent visite. C'est pas l'enfant est confié dans des foyers il est remis à l'aide sociale à l'enfance et puis est-ce que l'aide sociale à l'enfance a suffisamment de moyens ? C'est tout un protocole. Les familles d'accueil elles sont spécialement formées pour ça pour les accueillir. On aborde ce sujet maintenant parce que c'est effectivement ce vers quoi j'avais envie d'aller ce que décrit le film en tout cas ce qui se passait il y a 3 ans très concrètement pour ces femmes et ces enfants ce qui se passe lorsqu'ils remettent un pied sur le sol français mi-octobre un groupe de 15 femmes et de 40 enfants ont été rapatriés tous les adultes ont été remis aux autorités judiciaires 3 femmes ont été mises en examen et placées en détention les mineurs ont été remis à l'aide sociale à l'enfance et dans ce film une maman raconte précisément ce qui s'est passé pour elle regardez ils nous ont emmenés au poste et là on m'annonçait que j'allais être placé en garde à vue et que mes enfants allaient être placés et ça je m'y attendais pas j'étais persuadée en fait que ma mère allait les récupérer et donc ils sont venus les chercher mais je savais pas en fait qu'on allait être séparés pendant très très longtemps le plus grand il avait 4 ans et le plus petit il avait 20 mois il allait temps encore et j'avais prévu de le sevrer mais de manière douce et donc là ça a été un sevrage brutal et donc voilà et j'ai su par la suite que il a été hospitalisé voilà et là Marie Dozier on se demande mais pourquoi ils sont séparés alors de la mère on comprend pourquoi mais pourquoi ils sont pas chez les grands-parents alors c'est très simple d'abord attention il faut contextualiser cette femme elle a pas connu les camps elle est rentrée bien avant la chute de Bagouz donc bien avant 2019 peut-être en 2017 je connais pas son dossier mais elle n'est pas passée par les camps à Loll ou Roche donc elle n'a pas été rapatriée elle a été expulsée via la Turquie à un moment donné elle a donc fui Daesh elle a réussi à fuir en tout cas l'état islamique ou les territoires syriens elle est arrivée en Turquie elle a été expulsée avec ses enfants bon toutes les femmes qui sont actuellement dans les camps et qui sont rapatriées avec leurs enfants sont mises en examen et placées en détention provisoire d'accord ? le simple fait d'avoir rejoint Daesh en 2014 2015 2016 c'est constitutif d'une association de malfaiteurs à caractère terroriste et des juges d'instruction travaillent sur leur séjour sur zone depuis le début donc elles elles sont mises en examen placées en détention provisoire toutes sans exception les enfants eux sont effectivement placés à l'aide sociale à l'enfance non plus comme pendant des années uniquement soit dans les Yvelines soit en Seine-Saint-Denis mais dans le département le plus proche de là où résident leur famille leurs grands-parents leur oncle et tante et à partir de là on essaye aussi de faire en sorte que la maman soit placée en détention provisoire dans un lieu proche du lieu de résidence de la famille même si c'est compliqué en tout état de cause ces enfants au départ il leur faut un lieu neutre nous n'avons pas de difficultés là-dessus donc famille d'accueil ou foyer quand il y a 3, 4, 5, 6 6 frères et sœurs parce qu'une famille d'accueil avec une fratrie de 6 c'est compliqué et petit à petit ils vont rencontrer leurs grands-parents il va y avoir des investigations menées dans chacune des familles famille paternelle famille maternelle les éducateurs vont rendre des rapports au juge des enfants pour expliquer qu'il leur semble que ce serait mieux que les enfants soient pris en charge par telle mamie ou telle papy ou telle oncle ou telle tante et petit à petit les enfants rencontrent leur famille vont voir leur maman aussi en détention avec des psychologues avec des éducateurs et ça c'est la problématique du récit et c'est très bien que ça se passe comme ça et enfin quand les investigations sont réalisées progressivement l'enfant va retrouver sa famille et être placé dans sa famille mais on peut pas directement lorsque l'enfant descend de l'avion l'emmener chez son papy ou sa mamie sans avoir fait d'investigation sur la capacité éducative et de prise en charge de cette famille pourquoi Jean-Charles c'est important parce que c'est un il faut dire aussi que c'est un travail pluridisciplinaire la PJJ la SE etc il y a d'autres services qui interviennent par exemple les services d'enseignement interviennent ils auditionnent les membres proches de familles de personnes il faut vérifier s'ils pourraient poursuivre l'endoctrinement non s'agissant des parents qui sont encore en France et qui sont susceptibles à terme de récupérer ces enfants puisqu'ils le souhaitent évidemment c'est de vérifier qu'il y a une stabilité psychologique dans la famille qu'il y ait une stabilité matérielle également financière etc que tous les éléments soient ruinis pour que l'enfant puisse s'épanouir puisqu'ils sont encore une fois très jeunes sauf que tout ça peut prendre beaucoup de temps ça prend beaucoup de temps mais ça fait partie de ce qu'on appelle le suivi donc le suivi il est réel il existe c'est quelque chose de tangible ça existe ici alors que là-bas ça n'existe pas là-bas ils sont dans une zone de l'endroit totale de violence oui parce qu'on parle du bien-être de l'enfant depuis le début de cette émission et attendre deux ans avant d'aller vivre chez ses grands-parents c'est quand même mais je pense que ça aussi attendez on n'improvise pas mais c'est un sujet qui arrive à tout le monde aux éducateurs aux juges des enfants au parquet national antiterroriste aux avocats aux spécialistes et voilà on n'a pas d'autres exemples dans l'histoire donc je pense qu'on a en tout cas considéré qu'il fallait aller plus vite notamment pour la reprise de contact avec les familles parce que c'est vrai que moi j'ai constaté que quand l'enfant s'attache trop à la famille d'accueil et rencontre trop tard sa famille d'origine c'est difficile ensuite pour lui de se réinvestir autre chose ses enfants dans les camps parce qu'il y a des téléphones cachés parce qu'on arrive malgré tout à garder le lien ont le visage de leurs grands-parents comme définition de la France la France c'est papy c'est mamie c'est pas la famille d'accueil c'est pas l'aide sociale à l'enfance et c'est pas le psychologue qui va les prendre en charge c'est papy mamie donc il est vrai qu'il faut à mon humble avis aller plus vite dans la prise de contact avec les familles et j'en discute beaucoup avec les professionnels de l'enfance Absolument mais je pense que là-dessus on est tous d'accord c'est-à-dire que globalement mais on le voit même avec les djihadistes qui se ressortent de prison c'est-à-dire qu'à un moment si le milieu n'est pas propice pour ce changement ou pour cet accueil ça me semble complètement difficile mais c'est vrai que ce que disait Marie c'est cette idée du temps c'est-à-dire comment après tous ces traumatismes après toute cette attente nous continuons à faire attendre je dirais alors que globalement ils ont besoin très très vite de leur famille un cocon un élément de sécurité pour qu'ils puissent et je trouve que si on accélère cet élément-là on donne aussi une autre image de la société française une autre image de la France parce que si finalement la France c'est ceux qui ont voulu qu'ils restent là-bas effectivement en termes de récit on va avoir un sacré problème par contre si on montre qu'il y a des gens dans la société française qui se sont battus pour qu'ils puissent revenir pour qu'ils puissent s'insérer vous avez je dirais des modèles d'identification autres que les modèles de punition et de rupture Nathalie Goulet Oui moi je partage évidemment ce qui a été dit il y a toute la reconstruction du lien citoyen pour des petits-enfants c'est difficile mais d'insertion c'est évident qu'il faut un psy-sas mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps donc je pense que comme vous l'avez dit on apprend en marchant il n'y a pas que les éducateurs il n'y a pas que les services il n'y a pas que la protection de la jeunesse il y a aussi le législateur qui apprend en marchant parce qu'on est confronté à des situations qu'on n'a jamais connues avant et qui évidemment nécessite qu'on s'y implique et qu'on implique aussi une dimension humaine avec ces enfants qu'on a tous en tous les cas majoritairement voulu voir revenir sur le territoire Il y a un suivi de ces mineurs Jean-Charles Brizard sur le plan judiciaire le parquet national antiterroriste Oui bien sûr Je lis ça dans des articles les mineurs sont aussi suivis Bien sûr le parquet suit l'ensemble des situations et régulièrement il y a une coordination inter-service encore qui est là pour effectivement s'assurer que les choses se passent bien et chaque cas est étudié mais pour revenir à ce qui vient d'être dit c'est intéressant de voir de mettre en parallèle les deux débats le débat qui a eu qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs sur les sortants où le gouvernement a été en première ligne a pris des mesures a bien défini le débat ce qu'il fallait mettre en oeuvre en termes de suivi et aujourd'hui c'est pas une question qui prête à polémique si vous voulez la manière dont sont gérés les sortants alors qu'au contraire le retour des français malheureusement continue à susciter cette polémique ça veut dire qu'il y a un manque effectivement de pédagogie ça c'est très clair et on laisse beaucoup parler effectivement sur ces questions l'opposition enfin en tout cas des oppositions politiques avec un discours qu'on le sait qui est emprunt sur ces questions alors qu'en réalité c'est un dossier aussi technique que celui des sortants mais simplement on le pose mal pour conclure alors Marie Dozé un appel à lancer peut-être aux autorités et aux français ne pas oublier que depuis 2014-2015 plus de 200 enfants sont rentrés et que ça n'a pour l'instant posé aucune difficulté ne l'oublions jamais et moi je veux juste un seul appel pas un quatrième pas un cinquième hiver dans ces camps ces enfants ont assez souffert ce qui est intéressant c'est qu'avec le livre de Rachid Berdine avec ce film avec notre dialogue de ce soir on fabrique aussi une autre France à ces enfants que celle qui leur a dit on ne veut pas pouvoir rentrer et c'est cette étape d'après qu'il va falloir travailler parce que très sincèrement quand ils auront 15 ou 16 ans ça va être difficile de leur expliquer les réticences dont vous nous avez parlé tout à l'heure ça va être difficile d'expliquer cette marche arrière d'un président de la république qui avait prévu de les rapatrier et puis finalement qui renonce pendant 3 ans 4 ans 5 ans donc voilà il y a eu des opérations de parrainage il y a eu des livres qui ont été écrits il y a eu des prises de position de monsieur Brizard il y a eu nous avocats qui nous sommes battus pour obtenir des condamnations c'est aussi une France qui dit vous devez rentrer vous êtes innocents évidemment et vous êtes doublement victimes et nous sommes assez forts pour vous accueillir et l'appel est lancé merci merci à tous les quatre d'avoir accepté d'échanger sur ce sujet sensible et de façon si sereine merci beaucoup à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine on se retrouve très vite sur Public Sénat à bientôt